Qu'est-ce qu'une migraine vestibulaire ? Une migraine vestibulaire est un mal de tête qui s'accompagne de vertiges, de problèmes d'équilibre et de nausées. Les personnes de tout âge peuvent souffrir de migraine vestibulaire, bien qu'elle soit le plus souvent observée chez les femmes adultes ayant des antécédents d'épisodes de vertiges. Dans la plupart des cas, des vertiges apparaissent environ 30 à 60 minutes avant l'apparition de la douleur à la tête et peuvent persister plusieurs heures. Les médecins peuvent prescrire des médicaments aux personnes souffrant de migraine vestibulaire fréquente afin de réduire le taux d'incidence et de réduire la gravité des épisodes. Les causes exactes des migraines vestibulaires ne sont pas claires, bien que les chercheurs en médecine estiment que les personnes peuvent hériter des facteurs prédisposants de leurs parents. De nombreux facteurs environnementaux peuvent déclencher des épisodes chez les personnes génétiquement prédisposées aux migraines, notamment les lumières vives, le stress chronique, l'alcool et les allergies. Les migraines vestibulaires, qui sont moins fréquentes que d'autres formes de migraines, peuvent ou non être déclenchées par de telles affections. Des malformations congénitales de l'oreille interne ou des déséquilibres chimiques dans le cerveau peuvent contribuer à certains cas. Une personne qui subit une migraine vestibulaire remarque généralement des sensations étranges que des environnements stationnaires sont en mouvement. Il peut commencer à perdre l'équilibre et à s'asseoir ou se coucher pour éviter une chute. Les vertiges entraînent souvent des nausées et des vomissements. Environ une heure après le début des vertiges, un mal de tête sourd et irradiant s'installe. La sensibilité à la lumière peut également accompagner une migraine vestibulaire. Les symptômes peuvent durer de 1 à 5 heures et sont souvent soulagés quand une personne est capable de s'endormir. Une évaluation médicale doit être recherchée après une migraine vestibulaire afin que les médecins puissent vérifier les problèmes sous-jacents. Dans la salle des urgences ou dans le bureau d'un neurologue, les spécialistes peuvent effectuer des tomes d'encytométrie et des écrans d'imagerie par résonance magnétique du cerveau pour rechercher des signes de lésions tissulaires ou de tumeurs anormales. Un électroencéphalogramme peut être utilisé pour déterminer si les signaux électriques dans le cerveau sont stables. Les migraines vestibulaires n'indiquent généralement pas de lésions cérébrales ni de troubles convulsifs, mais il est important de subir des dépistages approfondis afin que les médecins puissent en être sûrs. Une fois que d'autres conditions ont été exclues, un médecin peut discuter des options de traitement. On peut prescrire à un patient des médicaments à prendre chaque fois qu'il remarque les premiers signes d'une migraine vestibulaire pour aider à soulager les symptômes. Les personnes qui souffrent d'épisodes fréquents peuvent avoir besoin de prendre leurs médicaments quotidiennement. Un médecin peut également aider un patient à identifier et à éviter les éventuels déclencheurs. La plupart des gens finissent par arrêter complètement d'avoir des migraines, mais pour certains, c'est un problème qui dure toute la vie.